La mise en place de DevOps au sein de la Société Générale est un grand programme qui a été mis en oeuvre justement pour répondre aux besoins du métier et apporter une méthodologie ainsi qu'un mode de fonctionnement permettant l'agilité et la transformation de l'IT on va dire pour la Société Générale. Donc clairement ça a été initié avec les directions projet pour avoir une aide au niveau de la gouvernance, au niveau de la Direction Générale qui nous a aidé justement à mettre en place cette méthodologie et on s'est fait accompagner par des acteurs avec un Captain DevOps qui a mis en place, réfléchi, travaillé avec les équipes en interne pour pouvoir aider et mettre du lien permettant d'aborder cette partie DevOps qui permet aussi d'atteindre l'agilité. Alors les moyens ont été essentiellement orientés, organisation, des outils ont été mis en place aussi, je ne les ai pas tous en tête mais on a utilisé des outils de type Docker etc qui permettent justement de s'orienter vers ce type de réflexion. Mais le plus important ça a été la partie réorganisation, une grosse réorganisation qui a été mis en oeuvre pour justement mettre du lien, mettre dans des teams typiquement des architectes ainsi que des développeurs ainsi que des spécialistes de la sécurité et de l'opérationnel qui ont permis et qui permettent aujourd'hui de pouvoir répondre de façon beaucoup plus agile sur les différents sujets et les différentes applications à mettre en oeuvre. Alors résultat obtenu on est aux prémices puisque l'objectif est vraiment vu que le time to market est de plus en plus court et qu'on nous demande au niveau IT de répondre le plus rapidement possible pour mettre en place une solution et aussi on a la concurrence qui va très vite. Aujourd'hui la Société Générale a des concurrents de type FinTech et clairement il faut être assez agile et rapide pour pouvoir y répondre et les résultats aujourd'hui, les premiers résultats c'est une cohésion, on se rend compte qu'il y a de la cohésion d'équipe, plus de compréhension sur pourquoi, le comment et l'objectif si bien que ça permet de sortir des applications qui avant mettait plus de six mois à être mis en oeuvre voire à sortir même sur papier. On a des choses qui peuvent sortir en un mois parce que les teams arrivent à atteindre leurs objectifs et qu'il y a vraiment une une démarche et une orientation vraiment agile. Le premier conseil ça va être la communication. Clairement si on ne communique pas, si on n'échange pas sur les objectifs et le pourquoi du comment, on va se retrouver confronté à un frein où tout le monde va y aller à contre-cœur alors qu'en mettant autour de la table et en formant et c'est important la formation, ça permet justement d'atteindre l'objectif. Alors aujourd'hui il y a encore des perfections à faire sur les méthodologies, comment les mettre en place et se faire accompagner. Clairement ça va être les conseils les plus importants c'est à dire vraiment communiquer, former et mettre en place un accompagnement qui permet d'atteindre l'objectif.